Une fois, j'ai joué dans un tournoi de ballon-ballet, puis ça, c'est un autre sport en voie d'extinction. Pour quelle fait t'as fait ça? Ah non, c'est encore mieux que ça. C'est que, je sais pas pourquoi, ni comment, mais on apprend qu'il y a un tournoi de ballon-ballet provincial qui arrive quand je suis au secondaire. Ça, c'est à l'époque où tu te levais en fumant un joint? Euh... Je pense que oui, je pense que ceci est amenant à ça, là. Non, non, mais ce qui arrive, je sais pas comment je me suis ramassé dans le team de ballon-ballet. Ça s'appelle le cannabis. Oui, attends, attends. C'est quand même intense, là. Attends, attends, attends. Tu as représenté notre nation? Non, attends, attends, attends. Non, non, c'était comme toutes les écoles du Québec, à tous les niveaux. Kings and Falls. Oui, genre, non, c'était... Il me semble que c'était l'Assomption. Fait qu'on arrive là. C'était l'Assomption d'autobus. Oui. Magnifique. Et là, on a vraiment l'air d'être, tu sais, les Mighty Ducks, avant qu'ils se fassent financer par M. Doxworth. Ah, man. C'était le mauvais équipement, puis tout. Ah oui, quand Gordon est arrivé. Avant que Gordon arrive, là. Bien, il arrive à cinq minutes dans le film. Oui, oui, mais... Pas de générique. Il y avait l'air d'un générique. Non, 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 je parle de quand les Mighty Ducks arrivent, puis là, Gordon dit, il faut que vous ayez des beaux suits, puis là, il va chercher M. Doxworth, puis l'argument de vente, vous allez avoir votre propre chandail. Anyway. Fait que là, en passant, on peut-tu parler du pathétisme de Gordon Bombay? Une parenthèse, qu'il ne s'est jamais remis d'avoir raté son tir de pénalité. C'est mal. C'est mal. Neuvice A. C'est un blessé. Oui. Tu vas-tu donner des traumatisations, toi? Oui. Tu vas-tu donner ton Asperger? Non. Mais je suis pas fait tout le temps, là. Mais c'est pas... Après ça, sa rédemption, c'est de redonner aux jeunes pour pas... Non, c'est d'être alcoolique. Non. Là, il se fait pogner au volant. Parce que si... C'est pas sa rédemption. Si c'était pas fait de pogner au volant, alcool au volant... On peut dire, le message du Mighty Dox que moi, j'ai retenu, si ça va pas mal dans ta vie, conduis chaud. Puis là, tu vas coacher une équipe. Ça va te placer dans la vie. C'est ça. C'est ça, le but du Mighty Dox. Conduit en état d'ébriété. Oui. Puis là, la société va te placer. Là, ça va t'amener... Conduit en état d'ébriété, puis tu vas pouvoir trouver un cri d'équipe digne des dieux. Coin. 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 Ma fille, ce que je veux, c'est que son coach, ce soit un gars de livre au volant. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux. Comme toute quatre repostes. Et qui va... By the way, qui va commencer à cruiser la mer du capitaine. Charlie Conway. Oui, Charlie. Ça, je veux, moi. Prochain tournoi, il crouse la coach islandaise. Comme, il n'est pas clean, Gordon. Il est clean. Il n'est pas correct. Il aime ça faire l'amour. C'est Emilio Estevez prime time. C'est normal. Ça a duré 15 minutes, ça? Non, non. C'est éternel. Non, c'est pas éternel. Oui, c'est éternel. C'est Emilio. Oui, c'est éternel. Tu t'appelles ton agent et il fait... Oui, quoi? De quoi pour Emilio? Il va être là. Il va être là. Il va être à l'heure. Tu penses-tu qu'il ferait ameublement RD? Oui. Il ferait ça. On essaie d'avoir Emilio Estevez. Allez voir premièrement combien il coûte sur les sites. Camille O, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je les connais bien, ces sites-là. Pour vrai, oui, c'est ma promo. J'ai le réaliser à qui je parlais. C'est un pro. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive là, mais on s'était constitué l'équipe de foot. En fait, triple championne devient l'équipe de ballon-ballet. Mais peux-tu te garantir qu'on a démoli tout le monde? Mais au sens propre. À tous les sens du terme. Puis, par ailleurs, il y avait des joueurs de hockey qui jouent au foot aussi, qui se sont greffés à l'équipe. Fait que là, on arrive, on est mal équipés. Là, tu as tous les gars de Brébeuf, de Stanislas et compagnie. Qui ont des souliers à la suce. Oui, qui sont tous bien équipés. Nous, on a l'air déranchés, mais comme ça, pas de bon sens. Première partie contre Stanislas. Lui, ils font des petites affaires, des petites passes. Nous autres, on ne savait pas que ce n'était pas contact. Première game. C'est pas le job. J'ai des pénalités, je vois ça. Oui, bien oui. À un moment donné, on était quasiment autant sur le banc que sur le banc des pénalités. Puis là, on n'avait aucune conscience du jeu. Fait que c'était vraiment difficile de jouer contre nous parce qu'on était tous en shape. On était tous massifs. Puis, on avait zéro stratégie. Fait que nous, c'était la tactique. Celui qui a le ballon, tu l'annihil. Fait que comme, il y avait quelqu'un qui avait le ballon, on courait, paou, on le ramassait, on reprenait le ballon. Puis là, on mettait un gars qui était habile, clang, on se corrait. Puis... C'est une tactique, ça, ça marche. Ben, hey, on s'est rendu en finale. Génial. Provincial. Con qui? Contre Brébeuf. Qui a gagné. Ben là, c'est ça qui est arrivé. À ce jour, à ce jour, je considère qu'on s'est fait voler. Ah non, je savais que ça s'en allait pas. OK, je vais coucher. Le gars, il connaît rien. Le matin même, il sait même pas qu'il y a des pénalités. Non, je connais. Et à ce jour, je considère encore qu'on m'a volé. Ben oui, c'est une game politique. Ah, man. Ma finale. C'est rien de ce sport-là. Non. Parce qu'il voulait pas que ce soit les Mighty Ducks qui gagnent, OK? Il voulait que ce soit la bonne équipe qui gagne. Nous autres, on avait même pas de vrais chandails, là. C'est extraordinaire. C'est madame. On est une des écoles les plus riches au Québec. Puis on n'a pas de chandail, on n'a rien. Puis là, dans le fond, on commence la partie. Qu'est-ce qui arrive? Eux, ils nous donnent des petits pouces, OK? D'un couille, puis d'un gosse. J'aurais un nom génial pour l'équipe de Ballon-Balain. On s'appelait les Patriotes. J'aurais un nom pour l'équipe de football qui s'est transformée. L'équipe de football de Notre-Dame qui s'est transformée. Les oasis. Les touchés. Parce qu'il y a un double sens. Football, puis tu sais, les prêtres. Les touchés. Les touchés de Notre-Dame. La paix, let's go, touchés. Ça ne marche pas, là. C'est plus cool, Patriote. Ça fait mal en même temps. Tu ne peux pas avoir... Il dit que c'est génial, mais Chris. Puis ton adversaire est comme... Les touchés. Non, mais... Ça le bouleverse. Oui, c'est bouleverse. Ton adversaire, il n'est pas sûr de... Tu es vraiment à t'humilier plus. Non, non, tu ne veux pas. Parce que tu as vécu l'humiliation ultime. Non, les touchés de... Mais en tout cas, le numéro 6, il mettait des six pouces dans les testicules des adversaires. Ah, ouais. Quoi? Il mettait quoi? Des six pouces, un petit coup de bâton dans... Lui, il ne s'est jamais fait pénaliser. Mais nous, mettons, on arrivait, on faisait une corde à linge, le pénalité... Ah là, ça, c'est pas correct. C'est un petit peu plus évident, non? Oui, mais c'était plus spectaculaire aussi. Moqué de Rafi. Moqué de Rafi. Oui, c'est ça. Non, puis là, après ça, on apprend que... Il dit non, il rejette tout de suite. Après ça, il blesse notre gardien volontairement avec un coup de Thomas A qui sort la tête. Pas de pénalité. Ça, c'est... OK. C'est ça qu'on sait dire. En fait, c'est marrant. Mais oui, parce qu'après ça, il nous parle d'une équipe qui n'a pas voulu faire passer parce que c'était des barbares, puis ils ont fait passer ceux qui agissent. Ben oui, pour rétablir. C'est ça. Puis je considère qu'on aurait dû gagner parce qu'on a perdu en prolongation. Puis, c'est pour te dire, on était zéro expérimenté. On était juste athlétiques. On avait beaucoup de testostérone. Beaucoup. Puis, on était vraiment genre les Canadiens des années 80 de l'Assomption à cette époque-là parce qu'entre les parties, on allait aux barges, aux pôles. C'est vrai? Oui. C'est extraordinaire. Wow. On était comme... C'est extraordinaire. Mais vous, vous avez pris un événement provincial comme moi, je prends un tournoi de spike ball. C'est-à-dire, relax, on s'en va... On ne savait même pas ce qu'on allait faire. On avait toute une fin de semaine de libre. Mais c'est-tu beau le temps à cet âge-là? Tu sais, aujourd'hui, tu voudrais faire ça. Il faudrait que tu t'organises. Puis là, tu ferais... Est-ce que vraiment, je veux m'organiser une fin de semaine de ballon-balet dans six mois? Non. Là, c'est comme là, tu vois passer une annonce dans la semaine de, hey, les gars, on est 24 gars qui s'en vont au ballon-balet, jouer à une équipe. Mais nous, on allait rire. Je suis là, oui. Puis là, les coachs, c'était des gars de la Ligue nationale de ballon-balet. Mais la Ligue nationale de ballon-balet, ce n'était pas vraiment un meilleur niveau que notre niveau. Bien, fait... Fait que ce qui arrivait, c'est que... Tu avais des dépisteurs d'équipe de ballon-balet qui venaient nous voir. Tu faisaient des notes, des joueurs? Oui. Là, il était comme... Tu as t'approché? Oui, parce que moi, j'étais quand même un défenseur étoile. OK. J'étais comme un défenseur très mobile à l'époque. Puis comme je... Chez Y-Mence? Bien, premièrement. Puis après ça, genre, je faisais souvent des jeux spectaculaires de comme... J'empêchais la balle. Puis parce que j'étais genre un défenseur gardien. J'étais comme un hybride. Comme ça. J'étais comme le gardien de remplacement. Comme ça. Fait que j'étais un joueur hybride. T'as dit que tu m'énarres! J'aurais jamais cru que t'étais un champion de ballon-balet. Attends, mais note pas juste ça. Là, là, toute l'histoire, c'est un gars qui connaît pas ça qui s'inscrit sur son équipe. Et soudainement, Il a inventé une position. D'un défenseur gardien. La nouvelle affaire, le nouvel air ballon-balet. C'est le Bobby Ors du ballon-balet. C'est le nouveau! La nouvelle affaire du ballon-balet, c'est Phil Larue. Il est tout gelé tout le long. Non, mais... Il n'y a aucune des... Je sais pas, mais... C'est lui, il s'est trompé entre dépisteur national puis dépisteur pour voir si t'avais de la dope. Non, 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 non. Il n'y avait pas de contrôle antidopage. Ça, je te garantis. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y avait pas. Ça, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais l'affaire, c'est que... Genre... Non, l'affaire, c'est pour vrai, quand le gars arrivait... Tu te vendes jamais, mais ça, t'es vraiment fier. Ben oui. Quand le gars arrivait, je me mettais en position un peu de gardien. Fait qu'il y avait deux gardiens à traverser. Mais j'étais pas bon, là. En vrai, c'est juste que j'étais comme... Athlétique. Oui, bien, à l'époque, un peu plus, mais c'est surtout que moi, je voulais jouer le ballon. Fait que comme... Puis, je suis au foot, fait que je me pratiquais en même temps pour mes contacts parce que mes down-block, c'était pas ma meilleure... Tu sais, ce qui est comme la base du foot, mais c'était pas ma force, les down-block. Pratiquer au down-block au ballon-ballet. Au ballon-ballet. C'est génial. Au ballon-ballet où il n'y a pas de down-block. Non, mais... Il n'y a pas de contact non plus. Honnêtement, là, je peux te dire, c'était le fun. C'est mon seul... Et notre coach, lui, il tripait sur la soeur de mon ami. Fait qu'il n'arrêtait pas de dire... Que large il avait. Oh, il était majeur, là. Il est la soeur de ton ami. Plus délicat. Sacrifice de calice. Décolle les peurantes. Plus délicat. Oh, sacrifice de calice. Moi, j'aurais commencé par ça. Au lieu de... Hé, inquiète-moi, je suis un défenseur étoile de ballon-ballet. On arrive là, là. Oh. C'est là que toute la tragédie du grec prendra la soeur. Oh, lisse. C'est là que ça commence. Il était content quand sa soeur arrivait dans les estrades, OK? Genre, oh, shit, ben, les gars, les filles... Tu sais, comme... Il y avait vraiment un... Il faisait... On le voudrait testier. Non, il faisait zéro consigne de jeu, genre, scorer des buts, essayer d'arrêter les balles. T'es occupé. Le la soeur de mon ami est là. Et que les gars, là, je veux qu'on gagne. Pour elle. Pour les filles. Ben oui. Ben, nous autres, on a comme 14-15 ans, 16 ans, peut-être. Thomas, comme motivation. D'accord. Il y a des filles dans les estrades. Let's go. Gagner pour les filles. On va conquérir la Turquie au grand complet, là, pour ça. Ben oui, parce que les femmes, ce qu'elles veulent, c'est des champions de ballon au balai. Tu savais à quel point c'était aphrodisiaque, là? Des champions. Mais c'est... Je pense que c'est la notion de champion. C'est champion, ballon. Peu importe ton âme. Fait que c'est comme un peu soccer international. Le balai, ils font pas de ménage. Le balai, c'est ça. C'est un homme au foyer. C'est un homme moderne. Puis, euh... C'est tellement rétrograde. Ça, c'est extraordinaire. Du ballon balai comme un arme de révolution rose. Puis, à un moment donné, le coach... C'est tout le contraire. Les gars, on s'est fait mettre des balais dans les mains. Au lieu de faire le ménage, on s'est mis à battre une bouboule dans le net. On s'est battus. On s'est battus avec. On rend ça plus sale que c'était. Puis là, c'est plus des balais, c'est rendu des bouts de plastique qui peuvent te fendre en deux. Oui. Puis, il y a un gars qui a fendu le casque du goal-là puis il n'a pas été pénalisé. Ça, on le sait. Ça, c'est dans ta net. Ça, c'est traversé, ça. Puis, ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas si c'était qui ces coach-là. Qu'est-ce que c'est passé avec le coach? Tout le monde veut savoir, là. Je sais pas ce que tu veux dire depuis le début. C'est qu'il y a un rat. Mais le coach, le coach, à un moment donné, c'était le gardien dans la Ligue nationale. C'est pas ça qu'on se pose avec. Puis, il y avait le numéro 66. Puis là, je suis comme, oh, 66, comme deux fois Patrick Roy. Puis, il fait, en plein ça. Est-ce que t'as pas l'air, mais que toi, t'étais intelligent? Mais il fait, wow. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense pas qu'il s'est passé de quoi avec la soeur mineure. Moi, j'aurais commencé par ça. J'aurais commencé par ça, juste pour nous détendre. Mais ça te détend pas. Moi, ça me met une tension immense. Non, mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Ça, c'est vrai. Non, mais ils nous prêtaient leur permis puis leur carte pour qu'on aille dans le bar jouer au pool. Mais il y en avait un qui était d'origine haïtienne. Oui, c'était plus dur. C'était plus dur. Très délicat. T'as garanti que ça a quand même marché. Avec une carte de blanc. Magnifique. Non, un blanc avec une carte du coach. Haïtien. Oui. Magnifique. Ça a quand même marché. Magnifique. Il n'était pas très rigoureux. J'imagine. Oui, oui. J'imagine qu'à l'assomption, des clients, c'est des clients. Oui. Dans ce temps-là, en 2003, oui. Des clients, c'est des clients. Tu sais, Black Eyed Peas n'est pas de sortir leur album. C'était pas encore à cette époque-là. Mais tu sais, je veux juste dire que ça a été... C'était à cette époque-là. C'était à cette époque-là. Oui, 2003, c'est l'année de la sortie. Je pense que si on doit retenir quelque chose de toute cette aventure de ballon-ballet, moi, je vais l'oublier. C'est... Ayez jamais peur d'accomplir ce qui vous attend. Oui, c'est vrai. Puis laissez-vous, des fois, surprendre par les offres de la vie. C'est ça. Qui a dit que ce ballon-ballet-là allait finir dans une anecdote, ma foi, concise? Oui. Non. Ça a passé de même. On a tout de suite ce qu'on avait à savoir point par point. Oui, c'est ce que le Céreux-Zanneau, là. Tu sais, on... Finalement, on... On arrive en finale puis on apprend que le coach est dans une situation délicate avec la soeur d'un ami. Oui. Oui, c'était bien, man.